C'est un petit peu plus. Je ne crois pas. Bonjour Charlie. Bonjour Juliette. Ça va ? Pardon, j'ai parlé en même temps. Excuse-moi. Écoute, j'avais bien. C'est vrai ? Oui, tu sais pourquoi ? Non. Parce que c'est mon premier unboxing. Oui ! Bravo ! Sortons des objets d'une boîte et des combats-là ensemble. Mais quelle box est-ce, dis-moi ? Alors, je vais te le dire tout de suite. C'est la box sorcière moderne. Waouh ! C'est la box sorcière moderne, Juliette ? Absolument. Cette box sorcière moderne a été faite par Jack Parker. A la base, elle devait venir me boxer avec toi. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps parce qu'elle fait des trucs de sorcière sûrement. Ce qui nous ramène sur le thème de la box. Vous voyez que c'est bien ficelé. Tout ce qu'on dit est écrit. Il n'y a aucune impro. C'est la box du mois d'octobre. Donc, qui est arrivée chez vous très récemment. Celle et ceux qui l'ont commandée, bien sûr. Sinon, elle ne va pas arriver. Ça ne sert à rien d'attendre, Denis, derrière ton écran comme ça. Tu nous donnes la thune. Merci. Allez. En fait, cette box, elle a été vendue en 24 heures. Elle n'est plus dispo à la vente, désolée. Désolée. Allez. Sorry. Je vous laisse manger du foin. Tu sais combien d'argent il y a dans cette box ? À peu près 40 euros. Je ne sais pas si c'est marqué juste ici. C'est fou. 40 euros ? 40 euros ? C'est quasiment mon salaire chez Mademoiselle. C'est pas vrai. Arrêtez. C'est faux. C'est faux. Totalement faux. Arrête de faire du fake news. On coupera. No fake news. Only love. Bref, du coup, cette box, elle a été faite par Jack Parker parce que, je ne sais pas si tu sais, mais Jack Parker est quand même une personne un peu aware. Déjà parce qu'elle peut apprendre les textes par cœur sans difficulté. Parker. Jack Parker. Jack Parker, elle aime bien faire des trucs de sorcières. Elle a une news lecteur qui s'appelait Witch Please. Si tu la suis sur Instagram, tu peux avoir quelques petites infos sur la sorcellerie. Tu sais que je pratique moi-même la sorcellerie ? Mais non, mais c'est... Quel est ton rapport à la sorcellerie ? Moi, j'ai découvert la sorcellerie il y a un an parce que j'ai fait un article quand j'étais encore pigiste, une époque de merde galère. J'étais pigiste et j'écrivais un article pour un site féministe et j'ai fait un article il y a un an pile sur les sorcières et c'était un mouvement qui de base est très féministe. La sorcière, c'est un peu l'image d'une femme indépendante, rebelle, un peu marginale de la société, qui n'était pas ce qu'on attendait, tu vois. C'est une femme qui n'aura pas de tête d'enfant, qui va faire ses trucs dans son coin. A l'époque, c'était une femme qui était des fois guérisseuse, donc il y avait le savoir et il y avait une femme qui a le savoir à l'époque, c'était mal vu. Totalement crazy. Depuis que Trump a été élu, tous les mois, il y a un espèce de bloc qui s'appelle WITCH, genre WITCH, W-I-T-C-H, c'est un acronyme. Comme les WINGS. WINGS, si tu veux, c'est bien. Mais du coup, les WITCH, en fait, c'est un regroupement de sorcières qui invitent à faire des prières autour de la Trump Tower tous les mois pour lancer des mauvais sorts à Trump. Mais c'est génial ! C'est peut-être pour ça que Donald Trump a le droit de dire tout ça dans ce unboxing. Oui, je crois même que c'est étonnant qu'il regarde les unboxings. C'est un vrai mouvement, en fait, à la base, c'est un mouvement assez féministe. Il y a aussi un rapport, tu sais, écologique au retour aux plantes, retour à la nature. Mais attention, je ne dis pas, en fait, que la socialerie, c'est un truc totalement véridique, que la science, c'est du bullshit, enfin, moi-même, j'en pratique, ça m'arrive de brûler des bougies et de l'assauter chez moi pour purifier mon appartement. Mais en fait, je sais que si je ne fais pas le ménage, ça va être dégueulasse si je pourrais beau purifier mon appartement d'une fois. Bah non, mais voilà. Donc toi, non, c'est pas parce que je fais de l'assauterie que je ne mets pas chez le médecin quand je suis malade, par exemple. Voilà. Donc, cette box, elle contient des petits, enfin, je pense, des choses liées à la sorcellerie moderne. Ah, mais je suis contente que tu découvres ça. Je l'écoute. C'est une valeur féministe qui, je pense, pourrait peut-être te plaire. Ah, moi, par exemple, le féministe, j'aime pas, mais... Ah, non, mais c'est pas grave, après, je vais... Invoquer Jésus. Est-ce que, du coup, la religion, c'est pas une sorcellerie ? Tu me fais découvrir un indien ? Ah, tu me fais découvrir un objet, d'accord. Ok. Donc moi, je le regarde et je te fais deviner ce que c'est. C'est cela. Ok. Moi, si tu veux, j'ai l'habitude. Le calos dans le canapé. Je vais commencer par ça. Je vais faire le film, ça. Ah, non, j'aime. Oh, c'est très agréable. Oh, putain, je sens que je vais trop kiffer cette box. Putain, c'est un cristal. Mais non, je kiffe trop, voilà. Marion, c'est quand même, on a parlé et tout. Genre, il faut les recharger à la lune et tout. Ouais. Ah, je peux faire de l'eau avec de la lumière de lune. Vas-y, j'ouvre les yeux, c'est un... Putain, c'est un pendentif en plus. Il est trop beau. C'est un cristal de quoi, ça ? Bah, je sais pas. De quartz. C'est un cristal de quartz ? Ok. Vas-y, montre la caméra. Une petite chaîne en or. C'est très joli. J'aime beaucoup. Oh, comme c'est beau. Tu peux regarder aussi ? Bien sûr. J'aime bien. Donc, tu ne sais pas de quelle pierre il est fait ? Bah non, mais je pense qu'il faut qu'on regarde le... Ah, le livret. Le livret. Ah oui, mais du coup, il faut... Ah, maintenant, on ne peut pas. Bon, bah, on regardera à la fin. On regarde très rapidement. Ah, c'est spoilé, mais on ne peut pas, on ne peut pas ! Bon, à toi. Allez, à moi, c'est à faire découvrir. Elle est satisfaite. Tiens. C'est une bougie. Il faut l'allumer. On ne fait pas ça, putain. Je me suis fait trop. Bon, allez bien, alors. Extrait d'ambre. By Lapokitaire. Durée de vie, 15 heures. J'avais lu 15 ans au début. Il y a une plus grande expérience de vie que moi. On le fait de la crédule. Oh non, c'était vraiment triste. On avait dit pas de blague sur la mort. Hey, ça dit quoi maintenant ? Oh mon dieu. Est-ce que tu as des grilles ? Oh là, il y a un petit... Il y a un petit bouchon. Oh, c'est trop mignon. 125 millilitres. Vous savez ce que ça veut dire ? Je ne vais pas vous faire de dessin. C'est-à-dire qu'en termes de contenant, en termes de contenant de contenu, on a 125 millilitres de bougie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous le demande. Oh là là. Ça me donne envie de parfumer mon intérieur. Ça sent meilleur que moi. Putain, c'est ouf. Oh, je pue ! Ouais, moi aussi, je pue la mort. Hey, ça va ? Je l'allume. Je me touche la seine un peu. Mais j'ai trouvé un feu français. Et ça, c'est très bien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on adore la France et le royaume français. Brûlez le pays. Brûlez terre de tous les pays. Unissez-vous. Donc tu disais, une bougie parfumée. Ouais, on est sur une bougie parfumée à l'ambre. A l'ambre. J'avais mal lu. Ne laisse jamais brûler une bougie sans surveillance. Ne laisse jamais brûler de bougie. C'est le capitalisme. Oh oui ! Est-ce qu'on laisse brûler pour voir si ça sent à la fin ? On dit genre que ça sent bon. Oh oui, que ça sent bon. Mais vous pouvez pas sentir à travers une vidéo. S'il te plaît, c'est un point mauve. Tu sais qu'on puisse pas mettre des odeurs. Moi, je peux envoyer l'odeur de mes P à mes potes. J'adorerais faire ça. Allez, à moi ! Je vais te faire deviner ce qu'il y a dans la box. Ah oui, c'est vrai. Ah non, je sais ce qu'on va faire. Si c'est des trucs à bouffer, je sais. J'ai un peu... Bah, c'est ça. Elle s'en fiche ! C'est des bonbons, du coup. Waouh ! Oh, c'est des bonbons avec des dents ! Comme faire des vampires ! Alors, déjà, on les mettra à la caméra. C'est des petits bonbons. Jelly Tea. Je répète, la marque s'appelle Fini, quand même. C'est fini. Imagine, il veut offrir des bonbons à ton octobien-aimé et tu te dis, c'est fini. Et là, il fait, non, non ! Arrête ! J'en déduis à ton rire que ça ne marche pas trop. Ah, attends, ça marche de haut ! Ah, j'ai vu un sourire crusté. Ah, c'est trop bon ! Ah, c'est sans gluten ! Bon, allez. Mon collègue, il pense qu'il est allergique au gluten parce qu'il a mal au ventre après qu'on est mangé. Ou que c'est juste qu'on mange que des pâtés et de la bière. Alors... T'es pété ! Ah, c'est des bonbons ! Deux bonbons pour le prix de teint ! Waouh ! Ok, je te donne un autre objet, je te donne un autre objet. Attends, attends, attends ! Oh, très bel objet ! Oh, c'est des cartes, ça ! C'est des cartes, effectivement ! Tu ne t'es pas trompée ! C'est une oracle ! Quoi ? C'est un tarot ! J'ai l'impression que c'est un tarot, plutôt ! Non, mais non, c'est oracle, ça ! D'oracle ! D'oracycle ! Ouvre les yeux ou pas ? Oui, ouvre les yeux parce que je ne saurais même pas dire... Oh, mais c'est un tarot de Marseille ! Ah, oui, mais je savais ! C'est marrant que tu le dise maintenant ! Qu'est-ce que c'est qu'un tarot de Marseille ? Alors, pour en avoir un... Et pour tirer les cartes... Les gens, ils ont des têtes tellement agressés ! Lui, il fume un gros taire, déjà ! Oui, mais Narvel, on fait tourner, en fait, commence pas à faire patachi ! J'ai envie d'écrire un long métrage avec leurs têtes ! Ah, ils me parlent forcément avec ce dialogue ! Alors, pour en avoir un et pour pratiquer le... Le tirage des têtes... Pardon, c'est ma dernière blague ! Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce que c'est ? Le tarot de Marseille est un art divinatoire, en fait, qui vient des bohémiens, je crois ! Et pour le pratiquer, en fait, c'est tout simplement façon de lire l'avenir, de manière très brute ! Évidemment, moi, je l'utilise pas pour lire l'avenir parce que je suis pas sûre que ce soit possible de lire l'avenir dans les cartes ! Oh non ! Bah si ! Oh non ! Je pensais que j'allais savoir ! Non ! Moi, ce que je fais quand je tire les cartes... Non ! Désolée ! Et du coup, tu tires les cartes ? En fait, je tire les cartes parce que c'est une façon pour moi de réfléchir, faire une introspection ! Ça te permet de prendre du recul, en fait, sur tes réflexions, sur tes pensées et tes humains ! Bonne façon de guider, en fait, et de prendre des décisions ! Ok ! Par contre, le tarot de Marseille, c'est pas le tarot le plus facile pour les débutants qui voudraient se mettre au tarot ! Mais moi, j'ai commencé avec, je tire toujours avec et ça va ! Vraiment, ça va ! Tiens ! Ce qui est important, c'est le manuel qui va, en fait, vous donner des guides sur les cartes ! Il vous apprend plusieurs tirages ! Moi, je ne sais faire que deux tirages ! Le tirage en croix ! Puis le tirage moyen ! Il est compliqué ! Le tirage moyen ? Il doit être trop triste de s'appeler ! Le tirage pas au feu ! Puis le tirage complet ! Et enfin, il y a un tirage total ! Par exemple, la carte du pendu, c'est une carte qui est très négative dans le jeu ! C'est la carte de l'expiration ! C'est aussi la carte des esprits malades ! C'est vraiment une carte de merde ! Putain, c'était ma carte preuve quand j'étais en train de regarder les cartes ! Merde ! Ce qui est important, c'est savoir le thème de la carte ! L'impératrice, c'est la carte de la fécondité ! Le bas, c'est la carte de la domination ! Par exemple, si je tire les cartes, et par exemple, la carte du pape sort, je vais faire « Hum, peut-être que tu vas avoir des proies avec un patron ! » J'ai un problème pour dominer tes sentiments ! C'est vraiment de la mise en perspective de toi-même dans des cartes ! J'ai lu qu'apparemment, il fallait garder son propre jeu de cartes, son propre tarot, pour des questions d'énergie ! Donc, à moins de purifier vos tarots avec de la sauge, ou avec de l'encens, etc. Vaut mieux pas partager votre tarot ! Après, si jamais vous vous en battez les couilles, vous le faites quand même ! Franchement, on s'en fout ! Personne va vous juger ! C'est un bon moyen de réfléchir sur soi-même ! Et c'est vraiment un très beau jeu de cartes, je trouve, les cartes de terreau de Marseille ! C'est vraiment des cartes jolies ! Ah, c'est des petites cartes ! Oh my god, elles sont trop belles ! Regardez ! Elles sont trop belles ! Mais qui en fait ce qui a donc fait ces cartes ? Ça doit sûrement être Léa Castor ! C'est Jack Parker qui a écrit les cartes ! C'est des petits rituels ou des recettes ? Rituel de souhait, feuilles de laurier ! Oh, c'est un sort ! C'est pour avoir un sort ! Oui, rituel de souhait, tu veux souhaiter un vœu, c'est la feuille de laurier, tu souhaites les feuilles de laurier... Pas du tout ! Tu dois écrire sur ta feuille de laurier ton vœu, ou un pictogramme qui représente ton souhait. J'en sais que je fais de la bite, est-ce que je dois signer le feu de laurier ? Par exemple ! Ok, stylé ! Ensuite, au-dessus de ton récipient, tu dois mettre le feu à ta feuille ! Wow ! C'est hyper violent ! Essayez d'avoir un verre d'eau, s'il vous plaît, à côté, parce que moi je sais que je fais vraiment de la merde avec les bougies et le feu... Est-ce que t'as déjà brûlé ta maison ? J'ai failli, mais un nombre de fois incalculable ! Rune artisanale ! Du coup... Oh oui, les runes, c'est trop bien ! Merde, tu comprends pas, si t'as pas les runes, ça c'est rien d'avoir un papier qui t'explique c'est quoi ! Ah bah justement, runes artisanales, c'est-à-dire que tu t'y fais toi-même ! Ah ! Je vous explique ! Y'a pas longtemps sur mademoiselle.com, j'ai fait un article sur comment apprendre à lire les runes. Tu pourras le lire ici, en cliquant là, sur le visage de Charly. Clique sur ce beau visage ! Et ensuite, il y a une dernière dernière, c'est la recette Hippocrase, donc c'est une petite recette. Ah, c'est une façon d'honorer les esprits ! Ah, c'est une boisson ! Et bah, découvre la boisson de l'Hippocrase ! C'est une potion magique, pour honorer les esprits. C'est bon, on a fini ! Mais non, qu'est-ce que ça ? Non, il y aurait un objet ! T'as décidé quand même de... Parce que je voulais savoir si... Ah, c'est l'aventurine à la pierre ! Ça fait quoi l'aventurine ? D'aider à calmer les soifs d'humeur et le stress de la personne qui la porte, mais attire également la chance, la prospérité et la confiance en soi. Si tu es créative, sache qu'elle est également connue pour simuler l'imagination, donc n'hésite pas à l'enfiler lorsque tu as besoin d'un petit coup de pouce. Tu sais, depuis que j'ai mis ce côté, c'est vrai que je me sens un peu moins angoissée. C'est vrai ? Ouais. C'est vrai ? Non. En vrai, j'étais pas vraiment angoissée. Ça peut faire effet placebo, peut-être, tu vois. En tout cas... C'est Jack Parker, regarde, Jack Parker, elle t'a écrit une lettre dans le livret. Elle est pas trop mignonne ? C'est vraiment la meilleure personne, je l'aime trop. C'est vraiment une belle box. Mais attends, il reste encore un truc. Oui, on a vu ! Oh my god, c'est comme un livre ! C'est presque quoi ? Oh mon gars, c'est un Ouija ! Oh non, c'est le truc des esprits là ! Oh non ! This is Halloween shit I like ! Moi j'ai peur. T'as peur des esprits ? Tu veux qu'on fasse un Ouija du coup là ? Mais on a pas le... C'est juste un poster de Ouija en fait, ce qui est très très bon. La déco d'angoisse ! C'est vrai que c'est joli, mais c'est quand même un truc pour appeler les esprits. Je sais pas si t'as envie d'avoir ça. C'est pas pour appeler, c'est pour les comits, c'est pour communiquer avec eux. Bon, si t'es plutôt du genre Halloween et spiritisme, comme moi, tu peux mettre ça dans ta chambre. Ou de l'autre côté où il y a des petites étoiles. Si t'aimes moins. C'est plus rassurant quand même. Moi j'avoue, j'ai plus peur de l'univers. Le vide intersidéral carrément plus vivant qu'un esprit frappeur. Oh tu m'as convaincue, allez toi ! Quelle est la Andromède ? Là si tu veux ! Vas-y trouve Andromède ! Casiopec ! Ouais ! Attends, entrée, entrée ! Attends, entrée, entrée ! Attends, trouvais ! T'as merdu, hein ! Facile, Trouvercule, hein bah trouvé ! Trouvler, elle va trouver ! Bellatrix ? Oh ! Est-ce que c'est comme... Bellatrix, le texte frang ! Je jure, ce n'est vraiment que mes intentions sont mauvaises. Ouija ! Haaaah ! Ça donne envie d'acheter cette box ! Elle est vraiment cool ! J'aime trop cette box, je suis trop contente ! Oui moi aussi Est-ce que tu sens le côté féministe de cette boxe ou pas ? Oui, je sens l'indépendance, je sens le besoin peut-être de s'émanciper d'un patriarcat qui aurait été trop présent, bon, voire écrasant, bon, où on a la volonté de purifier son intérieur, de purifier son âme. Dans chacune des femmes du monde, il y a une sorcière. Parce qu'en fait, dans chacune des femmes, il y a du pouvoir. Et toi aussi, t'as peut-être du pouvoir, t'es toi Team Sorcière, je le sépare, parce qu'avec cette boxe, tu le t'as vu. Dommage qu'elle ne s'appelait, disponible à la chambre, allez, attends, s'il n'y a plus de boxe qu'on va faire maintenant. Mais il y a la boxe du mois prochain, allez, elle s'appelle 100%, comme celui qui sort de ta chatte en termes de règles, et ça tombe bien car c'est aussi son thème, c'est une boxe coucouning autour des règles. 18,90€ plus 4€ de frais de porc, vous connaissez la chanson. C'est Queen Camille, cette grande Queen Camille, cette femme sexy, mépudique, distinguée mais vulgaire, c'est une femme merveilleuse, c'est la reine du cul, c'est la reine du sexe. Elle a fait cette boxe avec amour, et on la remercie pour ça. Donc si jamais tu veux une boxe faite par Queen Camille, il y a la meilleure personne de cette chaîne YouTube, à part Charlie et moi. Avec la boxe mademoiselle, non seulement tu te fais plaisir à toi, mais en plus tu peux aussi l'offrir à tes potes, à tes pros, à ta famille, à tes ennemis. T'as la chance d'avoir des amis en tout cas. Mais j'ai pas dit que j'avais pas d'amis. Ok, tu veux bien ton ami. Bah ouais, grave. Ouais ! En fait, la boxe, c'est la boxe, c'est un moyen de soutenir Mademoiselle, ce site vraiment formidable, qui te permet de découvrir plein de choses nouvelles, notamment la francellerie par exemple, qui est un mouvement féministe en fait. Donc hésite pas à te faire plaisir, je suis très contente. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mademoiselle, et à la chaîne YouTube de Charlie. Vous pouvez lire mes articles sur Mademoiselle.com, elle a l'ordre avec témoignages, actu, société, il y a aussi plein de trucs. Oh là, ça a l'air tellement intéressant, on peut les lire tout de suite. Bisous. Merci à tous. Au revoir.